hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo all shein try on etc comme d'habitude je poste je vous mets la photo du site le prix la taille que j'ai pris enfin je vous dis tout comme d'habitude sur shein la façon parce que chaque fois j'ai des questions la façon de procéder sur shein c'est très simple il suffit de vous reporter au tableau des tailles par rapport à vos mensurations c'est à dire si vous faites 125 ou 130 ou 100 de poitrine vous prenez votre tour de poitrine et le ça correspond à une taille d'un article à l'autre vous pouvez très bien faire du 1xl du 2xl du 38 du 44 du 46 voilà ça vraiment c'est vraiment par rapport chaque vêtement est taillé différemment aussi bien pour les hommes que pour les femmes donc ça c'est vraiment le point essentiel il y a également une autre astuce que vous pouvez me mettre en place je vous mettrai une petite capture d'écran ici tous les jours vous pouvez aller sur votre compte shein et valider des points en fait c'est à dire vers votre checking et ça vous permet de gagner des petits points et avec ces points et bien ça se transforme en dollars que vous pouvez déduire de votre commande est également un deuxième bon plan il y a mon code promo qui est toujours valable il est valable toute l'année il vous donne moins 10 ou moins 15% suivant la valeur de votre panier je vous le remets à l'écran je vous le remets en barre d'infos donc voilà moi je gagne rien sur le code promo c'est voilà ça permet juste à la marque et bien de voir que vous passez par mon code promo et bien vous de pouvoir vous avoir moins 10 ou 15% c'est toujours bon à prendre les codes promo moi même quand je fais une commande sur shein je passe par mon code promo voilà donc merci d'ailleurs à toutes les personnes qui passent par mon code promo parce que voilà si je peux continuer les vidéos shein à vous proposer des essayages etc c'est quand même grâce à vous donc je vous remercie fortement de passer par les liens qui sont en barre d'infos ça fait toujours très chaud au coeur donc on va commencer j'ai fait une sélection d'une dizaine de pièces j'ai fait aussi des commandes de mon côté il y a des petites choses aussi vêtements il y a des manteaux enfin il y a un manteau il ya une paire de chaussures il ya un vêtement pour enzo puisque en général maintenant j'essaye d'inclure un vêtement pour enzo ce que je sais qu'il ya pas mal de mamans d'ado qui me suivent et qui aiment bien le look à enzo donc j'essaye de prendre des pièces donc une pièce pour lui à chaque fois comme ça ça permet et bien voilà aussi de renouveler sa garde rome et en même temps de lui faire plaisir et en même temps vous donner des idées vous donner un petit peu des voilà des petits bons plans pour vos ados donc on va commencer donc par la première pièce pour enzo qui est un sweet je vous mets une petite photo ici une petite vidéo en même temps que je parle d'essayage d'enzo donc à savoir que moi je l'ai pris en taille s enzo fait un mètre 65 il est assez menu donc j'ai pris ce suite donc c'est un quand je vous le disais on est coupé par la batterie c'est un suite donc noir et blanc avec un peu des effets de tâches de peinture voyez comme ceci sur le devant donc il ya une capuche également donc il est assez fin donc là pour la mi-saison c'est parfait il a les manches noires donc enzo en est ravi sur les petits cordons il y a écrit un petit logo avec écrit sport et c'est écrit space and love donc ici on a des poches sur le devant il en est ravi 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 franchement très bonne qualité le suite ravi le coupe vent il porte quasiment pas tous les jours mais presque le coup vent je vous avais présenté la dernière fois je vous le remettrai en barre d'infos parce que franchement il est top ensuite on va passer à une paire de chaussures j'en commande de temps en temps j'aime beaucoup la qualité de leurs chaussures et là j'ai voulu choisir une paire de bottes de boots plutôt alors je m'excuse des variations de tempère de luminosité parce qu'une fois il ya du soleil une fois c'est couvert une fois il ya du soleil une fois c'est couvert on est en automne ma saison préférée donc voilà c'est pour ça qu'il ya des petites variations de lumière donc je vous disais j'ai voulu commander une paire de boots qui a été un petit peu inspiré un peu doc martin pour pouvoir mettre avec mes robes long avec mes robes courtes pour faire un esprit un petit peu plus automne un petit peu plus rock et c'est des choses qu'on peut porter aussi en printemps à l'automne etc en hiver donc j'ai voulu prendre ces bouts de ceci elles sont magnifiques elles sont toutes noires elles ont un liseré blanc avec la couture tout autour elle se ferme uniquement par lasser vous avez une genre de fausse petite poche ici sur le côté avec des petites pressions je trouve ça trop mignon je les ai pris pris en taille 38 38 oui en taille 38 donc ma pointure et franchement elle taille parfaitement bien vous pouvez foncer je vous les porterai après avec une des petites robes vous l'avez les verrez porter avec une robe et franchement elle taille très très bien je suis ravie moi j'ai un bas de mollet assez fort et ça rentre sans problème vous les verrez porter tout à l'heure avec une petite robe parce que avec les robes voilà vous les verrez porter avec comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne mais franchement elles sont d'excellemment excellent bonne qualité elles ont l'odeur un petit peu de plastique voilà mais je pense qu'une fois qu'elles vont rester un petit peu dehors voilà je les kiffe alors ensuite j'ai pris une robe qui va pas forcément plaire à tout le monde mais qui ultra coloré mais je vois bien ça avec un genre de bon petit bombers ou un genre de perfecto petit perfecto cuir avec la paire de boots que je vous ai présenté une paire de col en noir je vois ça voilà c'est le look que j'ai vu quand j'ai vu cette robe là donc c'est une robe un petit peu façon t-shirt elle est un petit peu courte elle est façon vous savez un petit peu bd voilà c'est clairement ça c'est que des onomatopées je pense que ça s'appelle comme ça les pop boom voilà je pense que c'est ça c'est des onomatopées il me semble dites moi si je me trompe donc voilà par contre elle est très très fine donc c'est pour ça je vous dis il faut porter une veste avec donc moi je l'ai pris en taille 0 xl donc j'espère que je vais rentrer dedans je pense que oui parce que c'est quand même ah ça m'a l'air assez grand la matière est quand même assez fine c'est une matière un petit peu vous savez façon un peu cycliste donc j'espère que ça va pas trop comment dire mouler les formes donc elle est 100% polyester donc je vous passe ça tout de suite alors je sors complètement ma zone de confort donc au niveau de la taille on est bon donc je vais vous montrer ce que ça donne je vous ai descendu un petit gilet noir et une petite veste noire mais je pense que je vais me trouver un genre de perfecto en cuir pour aller avec donc voilà ce que ça donne au niveau de la longueur comme je vous l'ai dit c'est quand même assez court donc là j'ai un shorty parce que j'ai une autre homme avec une paire de collants on a la paire de boots dont je vous parlais voilà à quoi elles ressemblent donc comme je vous l'ai dit la taille elle est parfaite 38 faut pas mettre des grosses chaussettes par contre parce que si je mets des grosses chaussettes mais comme ça sera avec des collants là j'ai mis une paire de chaussettes mais avec les collants ce sera parfait donc avec une paire de collants noir je la vois bien donc avec un perfecto noir donc c'est pour cela j'ai mis je vais mettre un gilet par exemple mais avec un perfecto je la quelque chose d'un petit peu rock donc avec un perfecto avec une une veste en jean voilà pour un esprit côté rock voilà c'est complètement décalé mais j'ai trouvé ça tellement sympa je vais garder les chaussures puisqu'on a plusieurs robes ensuite une autre robe qui est une robe t-shirt avec un colvé en taille 3xl donc qui se présente comme ceci avec voyez un colvé noir et blanc et on retrouve ce viserait sur le côté puisqu'elle est fendu ici au même endroit c'est une robe très 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 vraiment en maille t-shirt très agréable donc je vous l'ai dit je l'ai pris en 3xl donc celle là on est super confort dedans finalement je ne regrette pas du tout je ne regrette pas vous voyez ça donne un côté rock mais voilà je me trouvais un perfecto noir parce que j'ai regardé je n'en ai pas un petit perfecto noir façon cuir donc je pense que ça va être mon prochain achat il faut que je trouve ça chez Shein je vais regarder ce qu'il y a et je vais m'en trouver un pour aller avec cette petite tenue voilà donc je vous passe celle ci donc voilà ce qu'elle donne celle ci elle est beaucoup plus longue donc au niveau des manches voilà ce que ça donne le colvé est très très joli moi c'est ce qui met en avant en avant au niveau de la taille donc une 3xl parfaitement au niveau de la longueur comme je vous l'ai dit on est sur quelque chose de vachement plus long on a ici les fentes sur le côté qui donne un petit côté sport donc je pense l'associer avec un des gilets que j'ai pris je sais pas ce que ça va donner je vais vous montrer juste après ce que je vais le porter après donc je trouve vraiment très sympa donc je pensais l'associer avec un des gilets que j'ai pris également chez Shein je sais plus en quelle taille donc je vous mettrai ça à l'écran c'est un grand gilet il n'est pas blanc il est un peu écrue on a l'impression qu'il est blanc mais il est quand même un peu plus écrue donc je voulais l'associer avec cette tenue là c'est pour ça que je l'ai pris j'accroche tout mais j'accroche tout avec les bagues voilà je voulais porter avec voilà avec parce qu'il est quand même assez long il est aussi long quasiment que la robe et je voulais porter comme ça avec cette robe t-shirt donc après ce gilet vous pouvez le porter peu importe mais voilà je trouvais l'ensemble très sympa il est à peu près de la même longueur vous voyez au niveau du donc voilà ou avec un pantalon avec une autre robe vous pouvez l'attacher également ici le fermer voilà pour avoir quelque chose comme ça mais il est vraiment top il est bien bien chaud donc il est cru je crois qu'il existait en je l'abîme déjà avec toutes les bagouzes il est je crois qu'il existe en plusieurs couleurs donc très très sympa je sais pas s'il ya la taille si donc je l'ai pris lui en taille 1xl donc pour lui il est en taille 1xl celui-ci mais voilà c'est le un peu le même décolleté v donc pour aller avec cette petite robe ou toute autre petite robe pantalon t-shirt voilà et voilà c'est de la grosse grosse maille je pense que vous pouvez le voir aisément c'est de la grosse grosse maille voyez comme ça et alors qu'il paraît blanc mais il est quand même un peu écrus donc ça c'est pareil je valide le gilet je valide la robe voilà avec peut-être une autre paire de bottes avec une paire de baskets voilà donc ravi également on passe à une autre robe alors ça je ne suis pas sûr c'est pareil je sors complètement de ma zone de confort je l'ai pris en taille 3xl donc j'espère que que ça va aller donc c'est une robe qui est très bohème avec des imprimés très très bohème donc par contre au niveau de la matière c'est une matière un peu soit donc on a des manches qui sont un petit peu ici retroussées voyez avec un volant avec un élastique on a un col frou frou que vous pouvez fermer bon moi je vais le laisser ouvert pour avoir le col v et on a elle est dans les tons un petit peu voyez orangé rouille avec un élastique à la taille et on a du noir donc elle est évasée donc à voir ce que ça donne je vous passe ça tout de suite comme ça on va voir donc voilà ce que ça donne au niveau du décolleté donc je voulais dit vous pouvez l'attacher mais bon moi ça met pas en valeur je la laisserai ouverte il ya des petits pompons vers le fond du truc là donc voilà au niveau des manches les manches ça arrive là donc moi je vais les remonter en ce que ça c'est pas possible je pense l'élastique ça va je pense qu'il va pas cisailler le bras donc après ça fait des manches bouffantes comme ça c'est très bien au niveau de la couleur et la matière c'est très agréable donc on a comme je vous dis un élastique sous poitrine donc ça c'est top je pense que moi je vais mettre une grosse ceinture noire ici et au niveau de la longueur on arrive ici je vais mettre un peu plus loin et franchement elle est très jolie comme je vous l'ai dit avec une j'ai une veste marron qui va aller parfaitement avec avec cette robe là peut-être que le col me gêne un petit chouille c'est pas forcément les cols que j'ai l'habitude mais franchement elle est très beau même avec les votes les boots là que je porte c'est très sympa franchement c'est pas mal du tout pas mal du tout pas mal du tout cette petite robe donc comme je dis moi je pense que je vais la ceinturer encore un peu plus je vais mettre une ceinture noire ici pour enlever l'aspect de l'élastique que je trouve pas très jolie mais sinon c'est pas mal du tout au niveau de la poitrine voilà donc je vous l'ai dit je pris 3 xl ouais avec une veste ça va être très sympa et tout le dos voyez elle est toute imprimée et elle est très 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 agréable à porter vraiment ravie de celle ci puisque je suis dans ces tons là je vais passer à un manteau je cherche des manteaux pour pour la la mi-saison et sûrement le début de l'hiver moi je sors très peu et quand je sors je vais dans les magasins donc j'ai pas besoin de quelque chose de très très chaud alors pour faire voiture magasin voiture voilà voilà j'ai pas besoin de quelque chose très chaud donc chercher j'ai vu cette ce long manteau un petit peu façon redingote on va dire ouais façon façon un père en taille 2 xl il est en matière un petit peu vous savez nubuc pot très très douce et ultra doux on a un col en cascade on a une ceinture donc moi je pense que je vais faire un noeud à l'arrière et que je veux garder la ceinture on a des manches qui sont avec un bouton qui est fixe alors je l'ai déjà essayé les manches sont très très longues pour moi donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire je pense que je vais déplacer le bouton pour pouvoir le porter bon par contre voyez ça va parfaitement avec ce que je porte aujourd'hui donc la cascade vous mettez un gros foulard parce que il ferme voyez clairement le manteau ferme mais voilà si vous voulez le fermer vous le fermer mais moi je pensais justement mettre avec un gros foulard une grosse écharpe donc mais la couleur est magnifique la couleur est sublime je vais mettre le col voilà comme ça par dessus sera plus joli donc comme je vous le disais moi c'est les manches qui pêchent qui sont un peu longues bon ce que je vais faire c'est que je vais découdre le bouton qui est ici et je vais le recoudre en fait de l'autre côté comme ça ça va me resserrer les manches et ça va plus bouger ça va me refaire un resserrage de la manche mais sinon il est très joli la cascade devant est très jolie également avec un foulard avec une écharpe au niveau il ya des poches donc ça c'est un gros plus au niveau de la longueur à savoir que moi je fais 1m55 vous voyez qu'avec la même avec la tenue que je porte c'est très très sympa donc à savoir je fais 1m55 moi il arrive à peu près ça c'est la ceinture mi-mollet on va dire donc là vous imaginez avec des collants je n'ai pas mis de collant parce que voilà aujourd'hui il fait pas encore très froid mais franchement j'aime beaucoup beaucoup ce manteau long donc bien sûr avec les manches refaites ça va être beaucoup mieux mais j'aime beaucoup beaucoup la couleur le tout ensuite on va passer un petit t-shirt j'ai trouvé le message très marrant en cette période de gestes barrières c'est un t-shirt blanc parce que j'en cherche toujours des petits t-shirts blanc basique il m'a l'air assez transparent donc je pense qu'il faut mettre un sous vêtement blanc on va voir ça que j'ai un soutien gorge noir et c'est écrit dessus social distancing si tu peux lire ceci c'est que tu es trop près voilà alors je l'ai pris en taille 3xl et j'ai pris pour aller avec cette chemise qui est rose et blanche un petit peu façon bûcheron vous savez que j'adore ce type de chemise donc j'ai pris cette chemise qui était en taille je ne sais plus en taille 2xl j'ai pris la chemise en taille 2xl pour aller avec donc par contre elle est très très fine elle fait un peu aussi soie donc ça ça va pas être chaud du tout donc c'est pour ça qu'il faut l'associer avec un petit t-shirt un jean par exemple un pantalon blanc un pantalon noir une paire de boots voilà vous êtes habillés pour l'automne donc voilà c'est des tenues que je kiffe donc je vous le passe tout de suite le petit ensemble donc le t-shirt voilà taille parfaitement bien quand je vous l'ai dit il est transparent il faut mettre un soutien gorge blanc j'ai un shorty en dessous donc au niveau de la longueur on est sur une longueur qui arrive en dessous les fesses donc c'est parfait donc avec la petite chemise par dessus un jean comme je vous l'ai dit ça va être parfait pour l'automne comme je vous l'ai dit moi en général je remonte les manches parce que voilà je me sens plus à l'aise comme ceux ci ça c'est tout juste parfait voilà avec un jean d'ailleurs je pense que je vais m'en commander un sur chine pour voir ce que ça donne un vrai jean j'adore donc la longueur on est au peu près au même niveau que le t-shirt pareil sous les fesses ça c'est parfait vous savez qu'est ce que c'est un hall chine valérie sans un petit peu de grau donc j'ai trouvé j'ai pris ce t-shirt là qui m'a l'air par contre très très grand je l'ai pris en 2xl il est oversize donc il m'a l'air très grand donc il est un côté noir et un côté léopard donc je vous le passe tout de suite non il est pas si oversize que ça je pensais mais finalement non donc voilà il est super il est vraiment super par contre il est ultra long donc je pense que sur un legging il est aussi long quasiment que mon shorty m'arrive vraiment en dessous les fesses mi cuisse donc soit à mettre dans un pantalon ou alors avec un legging un grand gilet je le vois bien aussi comme ça donc ça voilà je valide et pour finir ce hall j'ai commandé deux trois petites choses j'ai commandé cette robe t-shirt basique avec donc là c'est vraiment la matière t-shirt on a un col où c'est une matière un petit peu plus voile comme les manches donc ça c'est top c'est un peu ouais un petit peu on dire pas soir mais c'est une matière différente au niveau du col et des manches et là c'est vraiment une matière t-shirt donc elle est vraiment superbe elle est vraiment top 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 elle tombe nickel je l'ai pris en taille 3xl voilà elle est vraiment génial superbe franchement je vous la passe donc voilà ce qu'elle donne au niveau du col franchement très joli un col rond les petites manches qui sont ultra légères un peu en matière un peu vous savez les matières un peu cyclistes cyclistes de sport ici c'est vraiment matière t-shirt tout simple au niveau de la longueur on a une longueur qui arrive au niveau du genou je vais mettre un peu plus loin vous voyez au niveau longueur franchement on est super agréable dedans voilà une veste et vous êtes paré franchement et celle là elle peut se porter aussi bien début d'automne l'hiver avec une paire de collants au début du printemps voilà c'est une robe qu'on peut porter quand même quasiment toute l'année et pour finir ce haul vous les avez vus dans le dernier haul enfin je crois SHEIN ce sont des petites robes vous savez à bretelles longues donc je pense que je vais me commander la verte aussi pour cet hiver gelée en noir je la porte très souvent c'est une robe basique collvée comme ceci avec des bretelles réglables et elle est très très longue elle m'arrive moi à la cheville vous avez des poches sur le côté donc je l'ai pris je vous la porterai pas parce que j'ai déjà porté dans le haul précédent mais je l'ai pris en deux teintes différentes donc je vais me la recommander je pense que je l'ai vu en vert parce qu'au début elle était qu'en noir ils l'ont sorti en plusieurs couleurs donc là elle est en bleu mais c'est un bleu un petit peu chiné vous voyez et je l'ai pris que j'ai porté hier avec une veste en jean je l'ai pris un peu en bordeaux rose c'est un rose chiné aussi également donc très joli voilà et je l'ai pris en 3xl et franchement elles sont top elles sont agréables à porter aussi bien l'été que là hier il faisait un peu plus frais avec une paire de boots et une veste un foulard là vous êtes habillé voilà franchement ces robes là je vous les conseille elle lave elle lave elle ne bouge pas je vous les conseille à 10 000% elles sont à 14 euros je crois donc là j'ai déjà remis la verte dans mon panier je pense que la verte je vais me la commander incessamment sous peu voilà un petit peu pour tout ce haul le chine encore des pépites donc là comme je dis je pense que je vais commander une la robe verte un petit perfecto noir une veste façon perfecto noir voilà ce que j'ai regardé je n'ai pas ce type de veste et j'aurais bien aimé avec pour que vraiment que casser le côté bande dessinée la bd franchement et après cette petite veste genre perfecto poulaire porté avec plein de choses donc ça c'est top donc voilà encore des des pépites 1 sur chine à petit prix et en plus ça donc voilà si vous avez vous avez vous êtes fait une taille plus size ou pas machine on peut trouver plein plein de choses à petit prix et franchement j'aime beaucoup beaucoup ce site parce que c'est des choses à la mode dans l'air du temps dans voilà des et puis si ça va pas vous pouvez envoyer la livraison et là les retours sont gratuits vous redéposez votre colis vous faites votre retour vous redéposez votre colis au point relais vous êtes remboursé vous êtes remboursé dans votre portefeuille chine vous pouvez refaire une autre commande avec voilà c'est génial donc je vous mets tous les liens en barre d'infos mon compte promo etc donc j'espère que ce haul chine vous a plu j'adore chine donc vous en avez souvent donc voilà je vous fais plein de bisous merci d'avoir regardé et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos tchè tchè